Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce mardi 17 août à 19h au bâtiment du Parc des Saphires. En présence de M. Jean Giroux, de Mme Laurie Thibault-Julien, de M. Jimmy Laprise, de M. Francis Côté, de M. Louis-Georges Thomassin et de Mme Édith Couturier, formant quorum sous la présidence du maire, M. Karl Thomassin, et en présence de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, Mme Audrey Beaulieu, et de la conseillère juridique aux affaires municipales et greffières, Mme Maude Simard. M. le maire, vous pouvez ouvrir la séance. Merci beaucoup, Mme Simard. Bonjour tout le monde, bonjour aux gens qui sont dans la salle, bonjour aux gens qui nous regardent par la webdiffusion, Mme les conseillères, M. le conseiller, Mme la directrice adjointe, responsable des communications et responsable aussi des ressources humaines. Merci d'être avec nous ce soir, Mme Maude, notre greffière et notre spécialiste en gestion contractuelle et tous les titres qui vont avec. Bonne soirée tout le monde et bonne séance. Comme vous pouvez le constater, à l'ordre du jour ce soir, nous avons plusieurs points en urbanisme. Notre service de l'urbanisme continue de travailler très, très fort malgré la période estivale. Et quand l'urbanisme travaille très, très fort, bien, les gens du CCU, là, où M. Giroux participe, là, aussi travaillent très, très fort. Je veux souligner leur collaboration, là. On a eu des rencontres avec eux en juillet, là. C'est quand même bien que ces gens-là aient pu se libérer pour qu'on puisse tenir des rencontres du CCU en juillet. Nous allons aussi ce soir avoir cinq points à l'ordre du jour en loisirs. C'est surtout des demandes de subventions en support à des projets pour animer notre vie, la ville de Sainte-Brigitte, là, pour la période, là, fin de l'été, début de l'automne. Ça fait qu'il y a des beaux projets ce soir, là, qu'on va accorder des subventions et on va demander des subventions aussi pour ce type d'activité-là. Et finalement, au niveau des ressources humaines, nous avons notamment, là, quelques nominations à faire ce soir, là, pour stabiliser nos équipes de travail. Ça fait que voilà pour ce qui est, là, de règle générale, là, pour l'ordre du jour ce soir. Ça fait qu'on va adopter l'ordre du jour. Ça fait que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour, en commençant par vous, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Au niveau des suivis-correspondances, je n'ai pas de suivis ou de correspondances en particulier ce mois-ci. On va donc passer au point suivant, qui est le mot du Conseil municipal. M. Giroux. Ça va pour moi, merci. Ça va. C'est beau pour moi aussi. Merci. C'est beau pour moi. Moi, j'aurais un point, M. Thomas, s'il vous plaît. En fait, je voulais souligner, là, le travail qu'on fait avec Jimmy, puis deux autres bénévoles, là, citoyens de Sainte-Brigis, soit Mme Chantal Plourde et M. Michel Després. On est en train de monter un projet citoyen dont on va parler, justement, ce soir, là. On vous invite, le 26 septembre, à venir au Défi des générations, donc un bel événement multigénération dans un cadre sportif, là, au club de golf Alpin. Donc, vous allez voir les affiches prochainement en ville qui vont s'installer, là. C'est vraiment un projet citoyen, et nous, ça nous tient bien à cœur, puis on veut faire de ça un succès. Donc, on va vous attendre, là. Vous vous lancerez des défis entre vous autres, là. Merci, Francis. C'est beau pour moi. Merci. Oui, moi, j'ai un mot, M. le maire, c'est concernant dimanche passé, dimanche qui vient de passer, le lave-auto des pompiers. Alors, les pompiers, l'implication bénévole du comité social des pompiers de Sainte-Brigis, avec aussi la participation du IGA et du Garage Alpin qui ont bien voulu rendre disponible leur stationnement. Alors, il y a quand même une centaine de voitures qui sont allées, puis ils ont ramassé près de 2 000 $. Donc, félicitations, c'est vraiment bien. Et c'était au profit de deux fondations, soit la Fondation québécoise du cancer et la Fondation du cœur. Alors, on remercie tous les gens, la population, qui ont vraiment fait l'affaire d'y aller, d'aller faire un tour. Alors, c'était vraiment bien. Puis, les petits gars étaient de bonne humeur, puis ils étaient souriants. Je peux en témoigner, c'était drôle. Fait que merci. Merci beaucoup, Édith. De mon côté, ce soir, j'ai quelques points d'information à vous transmettre. Tout d'abord, j'en ai parlé à la dernière séance, mais si vous, je fais un rappel, là, si vous circulez en direction du lac Beauport, vous allez pouvoir observer que les travaux pour la construction de l'éco-centre sont débutés. Donc, c'est en se dirigeant vers le lac Beauport, là, dès qu'on arrive sur le territoire du lac Beauport, à gauche, les travaux sont vraiment débutés. Vous allez pouvoir bien le voir, c'est l'éco-centre. Je vous rappelle que c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet qu'on travaille avec, la collaboration de la municipalité du lac Beauport. Oui, les travaux physiques sur le terrain sont débutés. On travaille aussi à l'entente de principe entre la Ville de Sainte-Brigitte et la municipalité du lac Beauport. On devrait, là, on veut finaliser ça sous peu, cette entente de principe-là, pour dire comment ça va fonctionner et surtout la date d'ouverture. Ça, c'est un projet qui avance très bien, le projet de l'éco-centre. Deuxième projet que je suis très, très heureux de vous annoncer, c'est que le 29 juillet dernier a eu lieu la signature de l'acte notarié pour l'acquisition des terrains pour notre parc d'affaires. Suite à une négociation, et je le rappelle, de gré à gré, la Ville est maintenant propriétaire des terrains sur la rue de l'escalade. Les étapes qui restent à venir, là, on est propriétaire du terrain. On va faire faire des plans et devis parce qu'on doit faire une route sur ces terrains-là. On va faire une route pour rendre accessible des superficies pour accueillir des futurs commerces. On est déjà en pourparlers avec certains commerces. On a aussi, il y a des approches qui sont faites. Notre objectif est ambitieux. Plans et devis, travaux au printemps prochain. Et on veut accueillir en 2022, peut-être fin 2022, automne 2022, là, je vous le dis, c'est très ambitieux, mais on a comme objectif d'accueillir en 2022 des nouvelles industries qui vont venir s'installer à Sainte-Brigitte dans notre parc d'affaires. Je le répète, c'est ambitieux. On met beaucoup de pression au niveau de l'administration pour réaliser ça. Mais on veut que ça fonctionne, ce projet-là, et on y tient. Donc, voilà pour ce qu'est notre parc technologique. Un autre projet qui va débuter après la fête du travail, rapidement après la fête du travail, c'est des travaux d'importance dans le secteur village. Comme je l'ai dit aussi la dernière fois, on n'investit plus de 3 millions dans notre réseau. Les goûts, il y aura du pavage. Oups, sur ce point-là, ma chaise qui est en train de me perdre, pardon, j'ai descendu d'un étage. Pardon. Sur ce point-là, M. Côté est bien au fait du dossier, là. C'est sûr qu'on va faire des travaux de 3 millions. Il y aura certains dérangements. En travaux à la circulation, on va communiquer avec vous. Suivez de près, là, la page, les communications de la ville. On s'est préparé pour vous dire comment évoluent les travaux pour que la population sache ce qui se passe. Francis est bien au fait de ce dossier-là, comme Jean est tout aussi au fait du dossier, là, du parc technologique, là. Je travaille étroitement avec Jean dans ce dossier-là. Ça fait que chaque dossier est rattaché souvent à un conseiller. Ça fait que celui-là, c'est Francis qui est tout près. C'est la majorité des travaux qui sont dans son secteur. En fait, M. le maire, je vous permettez, là, je vais aller dans les rues qui vont être touchées, les secteurs qui vont être touchés, là, aux portes, aller le dire aux gens quand ça va commencer, dès qu'on va déterminer exactement, là, par où on commence, comment ça va fonctionner et quels vont être les entraves, là. Je vais aller voir les gens pour les informer à l'avance pour qu'ils puissent prendre des dispositions s'il y en a à prendre. Merci. Merci. L'autre point que je veux vous parler ce soir, terrain de jeu, le camp des actifs. Vendredi dernier, c'était la dernière journée des activités de cette… Déjà, déjà, oui, c'est terminé. Je veux remercier puis féliciter, là, tous nos moniteurs, nos animateurs, puis tout le personnel du camp. Je pense que ce groupe d'animateurs, là, a fait passer un très bel été à l'ensemble de nos jeunes et on sait, là, que ça a été très, très prisé, ce camp d'été, là. Puis, merci à Jimmy, là, qui m'a, comme on dit, fait une passe sur la palette, là. On a un employé au camp d'été, là, puis je veux y faire un merci tout à fait spécial. C'est notre Strumfette. Je pense qu'elle est plus connue à Sainte-Brigitte sous le nom de Strumfette que son vrai nom. C'est Mme Marie-Ange Castonguay. En fait, Marie-Ange, elle a gravi tous les échelons au niveau du camp Les Actifs. Elle a été 11 ans avec nous autres au camp Les Actifs. Fait que merci beaucoup pour toute ton implication puis ce que tu as apporté au camp. Puis, je te souhaite, au nom de la Ville puis de mes collègues conseillers, conseillères, là, de très, très beaux projets. Je sais que tu en caresses un particulièrement qui va changer ta vie au mois de novembre. Fait que je te souhaite une très belle continuité, Marie-Ange. Maman, je trouve, me fête, je dois dire. Fait que bravo à toi pour cette belle, je pense que 11 ans au camp de jour, ça vaut la peine d'être souligné. Fait que bravo à toi. Fait que voilà pour le mot du maire ce soir. On poursuit avec les finances, Louis-Georges. Oui, merci, M. le maire. Dans les comptes de ce mois-ci, la compagnie TerraPure, c'est la vidange des étangs aérés pour un montant de 101 895 et 79. Ensuite, on a Excavation-la-Fontaine-incorporée pour un montant de 51 738 et 75 pour les travaux aux 1000 avenues Sainte-Brigitte. Ensuite, on a Sanitaire-Environnement, 41 128 et 73. Et le détail de la facture, c'est la collecte de juin pour un montant de 47 128 et 73. Et on a appliqué des pénalités pour le non-respect, si on veut, du contrat. Le 7 juillet, on a appliqué 1000 $. Et puis, le 28 de juillet, il y a eu un montant de 5 000 $ qui était diminué. Donc, c'est pour ça que le chèque est au montant de 141 128, alors que la collecte était de 147 128. Donc, il est résolu de recevoir les comptes produits en date du 12 août 2021 d'une somme de 703 509 et 37. Et j'en demande le vote. Merci beaucoup. Édith, au niveau des règlements. Oui. Alors, c'est un règlement. C'est l'adoption du règlement 900-21, règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes. C'est un règlement qu'on a déjà présenté les avis de motion antérieurement. Alors, considérant que les municipalités de la MRC et de la Jacques-Cartier ont adopté un règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, considérant qu'à la suite d'une concertation régionale, les municipalités touchées ont proposé des modifications réglementaires afin d'ajuster les normes aux réalités vécues au cours de la dernière année d'application du règlement, considérant qu'il serait souhaitable qu'aucune disposition du présent règlement ne soit abrogée ou amendée par une municipalité locale et considérant qu'une municipalité peut cependant adopter des règlements complémentaires portant sur les mêmes objets que le présent règlement harmonisé sans que ces derniers entrent en contradiction ou soient moins restrictifs que les dispositions apparaissantes, considérant que tout règlement complémentaire qui sera adopté par la municipalité relèvera uniquement des officiers municipaux, considérant que le présent règlement harmonisé sera révisé au moins après concertation régionale, considérant qu'un avis de motion a été présenté le 13 juillet 2021, considérant que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du conseil municipal de juillet 2021, considérant que le projet de règlement a été remis à chacun des membres du conseil et considérant que ce projet de règlement était disponible pour consultation à la mairie, il est résolu d'adopter ce règlement, soit le numéro 900-21, règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et d'autoriser le maire et directeur général ou greffière à signer des documents afférents. J'en demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Au point 7, Francis. Merci. Au point 7, nous avons l'adoption du second projet de règlement 897-21. C'est le règlement de zonage qui amende le règlement de base, le 455-04. Donc, considérant que la Ville a adopté le 9 février 2004 le règlement 455-04, considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement de zonage ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, considérant qu'il y a lieu de modifier la grille de spécification insérée en annexe au règlement 455-04, considérant l'entrée en vigueur du règlement provincial modifiant le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance du Conseil municipal du 8 juin 2021, considérant que le premier projet de règlement 897-21 a été adopté lors de la séance du Conseil municipal du 8 juin 2021, considérant que le premier projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite, considérant que les articles 4, 7 et 10 du présent règlement ont été modifiés à la suite de la réception de l'avis préliminaire de la MRC de la Jacques-Cartier, considérant que les modifications sont mineures et qu'elles n'ont pas pour effet de changer substantiellement la teneur du règlement, considérant que ce règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter conformément aux dispositions de la loi. Il est donc résolu d'adopter le second projet de règlement 897-21, règlement de zonage amendant le règlement de base 455-04. Il est autorisé le maire du directeur général à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Mme Couturier. C'est l'adoption du second règlement, le deuxième projet de règlement 899-21, le règlement de lotissement amendant le règlement 456-04. Alors, c'est toujours le même règlement de 456-04 qui est modifié. Donc, considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions relatives à la pente longitudinale des rues, et considérant qu'il y a lieu de corriger une coquille concernant les normes de lotissement des terrains, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné au conseil municipal le 8 juin dernier, considérant que le premier projet de règlement a fait l'objet d'une consultation écrite, considérant que l'article 3 du présent règlement a été modifié à la suite de la réception de l'avis préliminaire de la MRC de la Jacques-Cartier, et considérant qu'une copie du présent règlement a été remise à chacun des membres du conseil deux jours juridiques avant la présente séance, considérant que le projet de règlement a été disponible pour consultation deux jours juridiques avant la présente séance, il est résolu d'adopter le second deuxième projet de règlement 898-21, règlement de lotissement amendant le règlement 456-04, et d'autoriser le maire, le directeur général ou la greffière à signer les documents afférents. J'en demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Jimmy. Oui, merci bien. C'est un avis de motion, un dépôt de projet de règlement 898-21, règlement sur l'émission des permis et certificats. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil municipal, le règlement 898-21, règlement sur l'émission des permis et des certificats. Le projet de règlement est présenté et déposé. Ce règlement remplacera le règlement 458-04, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, les dispositions modifiées, sont la nécessité d'obtenir un certificat d'occupation pour l'ajout d'un nouvel usage non résidentiel, les types de travaux nécessitant ou non un permis de construction et les informations fournies avec une telle demande, les délais maximales pour déposer une demande de renouvellement de permis, les tarifs pour l'obtention d'un certificat d'autorisation, pour le déboisement et la coupe forestière. Il va y avoir la modalité relative aux dépôts en garantie et ainsi que l'ajout de modifications de certaines définitions. Merci, Jimmy, pour cet avis de motion. Au point suivant, c'est l'adoption du procès-verbal, la séance ordinaire du 13 juillet 2021. Tout le monde a lu le procès-verbal. Ça va pour tout le monde, M. Giroux. Oui. Pour. 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 Merci beaucoup. Édith, au point 11. Oui. Alors, c'est la désignation des fonctionnaires désignés dans le cadre de l'application du règlement 900-21. C'est le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Alors, considérant l'adoption de ce règlement, le règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, la Ville doit désigner les fonctionnaires municipaux responsables de l'application de ce règlement. Donc, il est donc résolu de nommer les personnes suivantes. Alors, directeur du service de l'aménagement du territoire, le coordonnateur au sein du service de l'aménagement du territoire, les préposés et à être préposés à l'inspection et les préposés et à être préposés à l'environnement. En ce qui concerne la sécurité publique, alors, on autorise le directeur du service de la sécurité publique, le capitaine, les officiers et le préventionniste. Dans les travaux publics, on autorise le directeur du service des travaux publics, les contre-maîtres, les coordonnateurs en traitement des eaux et le technicien en génie civil. D'autoriser le maire, le directeur général et la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Maintenant, j'en demande le vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Louis-Georges, au niveau des approvisionnements. Oui. Point 12. Adjudication de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux sur diverses sections du réseau d'aqueduc et des goûts, puis dans le programme FIMO. Considérant dans le cadre des travaux sur diverses sections du réseau d'aqueduc et des goûts, il est nécessaire d'adjuger un contrat pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux. Considérant qu'une demande de prix a été réalisée auprès de deux entreprises et que les prix soumis sont les suivants. Laboratoire d'expertise de Québec limité, 31 195. En globe, 35 637 et 50. Considérant que l'entreprise Laboratoire d'expertise de Québec limité est le plus bas soumissionnaire conforme. Considérant que les dispositions du règlement 865-19, règlement de gestion contractuelle, soient respectées. Considérant la recommandation favorable de la directrice des travaux publics et de la directrice de services et finances et trésorières, il a résolu d'adjuger le contrat, un contrat à laboratoire d'expertise de Québec limité, pour la réalisation du contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux sur diverses sections du réseau d'aqueduc et des goûts pour un montant de 31 195 avant les taxes applicables, conformément à l'offre de services présentée, de financer ce projet à même le règlement décrétant des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc et des goûts dans le cadre du programme d'aide financière FIMO et un emprunt de 3 743 538 sur une période de 25 ans, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale à signer les documents afférents, et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Jean, en urbanisme. Oui, alors c'est le début de quelques points, bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. Demande, pour le premier point, c'est une demande de dérogation mineure pour le 193 Avenue Sainte-Brigitte. Alors, considérant que la demande a été déposée le 23 avril 2021, avec, bien sûr, les plans et documents nécessaires à l'étude de cette demande. Cette demande a aussi été de dérogation mineure, a été présentée aux communautés consultatives d'urbanisme le 18 mai 2021. Celui-ci juge que tous les critères ne sont pas respectés et recommande de refuser la demande de dérogation mineure pour plusieurs raisons. Donc, il est résolu de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2021-0041, visant à rendre réputé conforme à un garage détaché résidentiel, dont la superficie est de 100,75 mètres, au lieu d'un maximum de 65 mètres carrés. D'autoriser le maire, directeur général, directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Donc, je vote pour la recommandation de refuser la demande de dérogation mineure 2021-0041. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit au point suivant avec toi, Jean. Oui. Demande de dérogation mineure pour le 227 avenue Sainte-Brigitte. Alors, cette demande a été déposée le 15 juin, avec les plans et les documents requis pour l'étude de la demande, bien sûr, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant aussi qu'un avis public a été publié le 20 juillet 2021, et considérant en plus la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter la demande de dérogation mineure, elle est donc résolue, d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-0050, visant à rendre réputée conforme une résidence située à 3 mètres au lieu de 6 mètres, d'un talus ayant une dénivellation de plus de 6 mètres de hauteur et dont la pente moyenne est supérieure à 30 %, et ce, contrairement à l'article 4.5.8 du règlement 455-04, règlement de zonage conformément aux documents soumis au CCU. Donc, je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec toi, Jean, ça va bien? Oui. Alors, une autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci, c'est le 58 rue du Sablon. Alors, la demande a été déposée aussi le 15 juin 2021, avec les plans et documents nécessaires à l'étude de la demande, et considérant que la situation dérogatoire est existante depuis 1978. Alors, on considère aussi que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, et aussi que les plans, les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés en tout point. Alors, considérant qu'un avis public a aussi été publié le 20 juillet 2021, et considérant en plus la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme par rapport à cette demande de dérogation mineure, alors il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure numéro 2021-0051, visant à rendre réputé conforme une résidence familiale isolée, dont les marges avant et avant secondaires, sont de 7,23 mètres au lieu de 7,62 mètres. Alors, d'autoriser le maire, directeur général, directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Louis-Georges. Demande de PIA au 258 rue Haute-Lair, ça concerne un air de stationnement de plus de 150 mètres carrés. Considérant la demande de PIA numéro 2021-0048 déposée le 17 mai 2021, considérant que la demande vise l'aménagement d'un air de stationnement de plus de 150 mètres carrés au 258 rue Haute-Lair et que cette demande était sujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA découlant du règlement de contrôle intérimaire RCI 2010-41, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande a été déposé, considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA, considérant que la recommandation du CCU d'accepter la demande de PIA numéro 2021-0048, il est résolu d'accepter la demande mentionnée ici haut pour l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés au 258 rue Haute-Lair, conformément aux documents soumis au CCU le 20 juillet 2021, d'autoriser la maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Et j'en demande de vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec toi, Édith. Oui, c'est une demande de PIA, 23 rue Val-des-Bois. C'est un aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés aussi. Donc, la demande a été déposée le 27 mai 2021. Considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse, la demande a été déposée. Considérant que la demande respecte en tout point les objectifs du critère de PIA. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu d'accepter la demande PIA numéro 2021-0049 pour l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de 150 mètres carrés au 23 rue Val-des-Bois, conformément aux documents soumis au CCU le 20 juillet dernier. Il est autorisé le maire, le directeur général ou la directrice adjointe à signer les documents afférents. J'en demande de vote et je vote pour. 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 Merci beaucoup. Francis, un PIA. Oui, une autre demande de PIA, aux 96 rues du Grand-Fonds. Là, on est ici dans une construction à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et de bandes de protection. Donc, considérant la demande de PIA 2021-0052 déposée le 9 juillet dernier, considérant que la demande vise la construction d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et des bandes de protection, soit aux 96 rues du Grand-Fonds, et que cette demande est assujettie au règlement 614-11, au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'ensemble des plans et documents requis pour l'analyse de la demande ont été déposés, considérant que la demande respecte en tout point les objectifs et critères du PIA, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette demande, Il est donc résolu d'autoriser la demande de PIA 2021-0052 aux 96 rues du Grand-Fonds pour la construction d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et des bandes de protection, d'autoriser le maire directeur général ou directrice générale adjointe à sier document afférent. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Jimmy, c'est à toi, avec un PIA aussi. Oui, merci bien. Effectivement, il y en a pas mal ce soir. Oui, ça a travaillé fort au CCU, je vous le confirme. Demande de PIA pour les 10 rues de Lucerne, construction à l'intérieur de la zone de contraintes visuelles. Considérant la demande de PIA 2021-0055 a été déposée le 21 juin dernier, considérant que la demande vise la construction d'un bâtiment principal aux 10 rues Lucerne situé en zone de contraintes visuelles et que cette demande est assujettie au chapitre 6 du règlement 840-18, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, abrogeant et remplaçant le règlement 712-14. Considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette demande, il est résolu d'autoriser la demande de PIA 2021-0055 pour la construction d'un bâtiment principal aux 10 rues Lucerne situé en zone de contraintes visuelles conformément aux documents soumis au CCU le 20 juillet dernier, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je demande le vote pour. Pour. Merci beaucoup. On poursuit avec toi, Jimmy. Maintenant, c'est la même adresse, mais c'est pour la construction à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes. Effectivement. C'est considérant la demande PIA 2021-0054 qui a été déposée le 2 juin dernier, considérant que la demande vise la construction d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et de bandes protectrices et d'une bande de protection soit aux 10 rues Lucerne et que cette demande est à juger aux articles 2.2.3.11 ainsi que 3.1.2.13 du règlement 614-11. Considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter cette demande, la construction d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et de bandes protectrices, il est résolu d'autoriser la demande PIA 2021-0054 au 10 rues Lucerne pour la construction d'un bâtiment situé à l'intérieur d'un secteur de fortes pentes et des bandes de protection conformément aux documents soumis au CCU le 20 juillet dernier. D'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe d'assigner les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On revient à toi, Jean. Oui, c'est pour l'autorisation d'une demande de PPC-Moy pour l'expansion d'un usage complémentaire à l'habitation d'un bâtiment principal pour l'immeuble situé aux 68 rues du Très-Carré. Alors, considérant que l'usage complémentaire ne vise que les activités de service et non de vente au détail, considérant aussi la recommandation favorable du CCU à la demande d'autorisation de ce projet, considérant aussi l'adoption du premier projet de résolution, ça fait comme trois fois, c'est la troisième fois ce soir qu'on revient là-dessus, il y a eu un premier projet de résolution lors de la séance du conseil municipal le 11 mai 2021, pour un deuxième projet de résolution pour la séance du 13 juillet 2021, considérant aussi qu'il y a eu une consultation écrite entre le 26 mai 2021 et le 10 juin 2021, un remplacement de l'Assemblée publique, conformément au décret RET ministériel. Alors, aussi considérant que le deuxième projet de résolution a été soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et qu'il a été réputé approuvé par ces dernières, il est donc résolu que le préambule que je viens de lire, et encore plus, fasse partie intégrante du premier projet, présent premier projet de résolution, pardon, que le conseil accorde conformément au règlement 792-16 l'autorisation d'un projet particulier visant à permettre l'expansion de l'usage complémentaire suivant à l'extérieur du bâtiment principal résidentiel situé en zone récréotouristique RF 13, plus précisément pour l'immeuble que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire au 68 rue du Carré, du Très Carré, pardon, qu'en vertu du règlement 792-16, règlement concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est-à-dire un PPC-moin, Les conditions suivantes doivent être remplies, usées gare au projet concerné, sous peine de nullité de la présente résolution. Donc, trois points ici, que tout agrandissement ou modification du bâtiment complémentaire doit faire l'objet d'une demande de permis. Le deuxième, c'est que le projet corresponde en tout point au projet soumis au CCU le 20 avril 2021. Et le troisième point, c'est que les dispositions relatives aux nuisances soient respectées en tout temps afin de maintenir la quiétude du quartier. Alors, d'autoriser le maire aussi et directrice, directeur générale ou directrice générale adjointe à signer les documents afférents. Je vote pour et je demande de vote. Pour. 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 Merci beaucoup. On poursuit avec toi, Francis. Ici, on a une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la communauté. Considérant que la Ville a reçu une demande d'aide financière provenant des matinées mère-enfant de Sainte-Brigide-de-Laval, considérant que la demande d'aide financière vise à organiser un marché au peu, ce qu'on a vu aussi l'an passé, ou il y a deux ans, pardon, à cause de la pandémie, ça a été, on a sauté une année, unissant plusieurs animations pour enfants, jeux gonflables, maquillage, etc., le 12 septembre prochain sur la rue de la Patinoire et sur le terrain de la Fréperie, aux 4 rues de la Patinoire. Considérant l'analyse et la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, il est résolu d'accorder une aide financière de 1 000 $ au matinée mère-enfant de Sainte-Brigide-de-Laval, confirmant à la politique définissant les critères d'admissibilité du programme d'aide à la jeunesse et à la communauté. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point suivant, c'est une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la communauté. Considérant que la Ville de Sainte-Brigide a reçu une demande d'aide financière provenant du Centre-Famille de Sainte-Brigide-de-Laval, considérant que la demande d'aide financière vise à réaliser le défi des générations qui se déroulera le 26 septembre prochain au club de golf Alpin de 8 h à midi, considérant l'analyse et la recommandation favorable de la directrice du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, il est résolu, pardon, d'accorder une aide financière de 750 $ au Centre-Famille dans le cadre du projet, du projet-là pour le défi des générations. Je demande le vote. Pour. 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 Étant donné que je fais partie des organisateurs, je tiens à remercier la Ville, mais je vais m'abstionner de voter. Pour. Pour. Merci beaucoup. Le prochain point, c'est une subvention à Action-Sentier-Lavalois pour l'entretien et la gestion des sentiers pédestres. En fait, c'est une entente qu'on a avec Action-Sentier-Lavalois. Là, c'est à chaque année que ça revient. Considérant le protocole d'entente 2020-04 relativement à la gestion et à l'entretien des sentiers pédestres, considérant que la demande de subvention annuelle d'Action-Sentier-Lavalois pour 2021 est de 15 000 $ pour l'entretien des sentiers, considérant que l'entente prévoit que la subvention est versée en deux temps, soit 70 % en mars et 30 % en novembre, sur réception des documents exigés, considérant que l'entente 2020-04 est maintenant signée par l'ensemble des parties et que le montant de la subvention peut être versé, il est résolu de verser une subvention de 15 000 $ à Action-Sentier-Lavalois pour la gestion et l'entretien des sentiers pédestres de la Ville pour l'année 2021, de répartir le montant de cette subvention en deux versements, soit 70 % en août et 30 % en novembre, conditionnellement à ce que les modalités de l'entente 2020-04, que j'ai nommées tantôt, soient respectées. Je demande le vote, M. Giroux. Pour. 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 Merci beaucoup. Au point 25, Francis. On a une autorisation de signature ici, c'est pour le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Donc, considérant que le ministère de l'Éducation a récemment mis à la disponibilité des municipalités de moins de 10 000 habitants un programme afin de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, considérant que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval souhaite présenter un projet consistant à réaliser un petit parc avec des modules de jeu et balançoires situé à proximité du bâtiment de service du Parc des Saphirs sur une portion de terrain appartenant à la Ville, tel que demandé lorsqu'on a fait la présentation du projet de construction de loyer locatif dans ce coin-là. Il est résolu que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval autorise la présentation du projet de jeu pour enfants au Parc des Saphirs, au ministère de l'Éducation, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Sainte-Brigitte de Laval à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse de budget de fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrats relatifs à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre du ministre. Que la Ville de Sainte-Brigitte de Laval désigne M. Marc Proulx, directeur général, ou Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, sport, vie culturelle et communautaire, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer les documents afférents. Je demande le vote. Pour. 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 Merci beaucoup. Édith, au point suivant. Oui, c'est la résolution 290-08-2021. C'est l'autorisation de signature. C'est un dépôt de projet dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, considérant que la Ville désire réaliser le projet Sautons à pieds joints dans la culture, dans le cadre de l'événement de la fête des montagnes, qui s'en vient bientôt, alors, considérant que le projet comporte quatre volets, soit le jardin mythologique au parc Richelieu, le parcours déambulatoire de musique dans les quartiers, atelier de création musicale pour enfants et adultes, et présentation de matchs d'improvisation musicale. Considérant que la Ville désire présenter ce projet dans le cadre d'une demande d'aide financière auprès de la MRC de la Jacques-Cartier, il a eu résolu d'autoriser le dépôt du projet Sautons à pieds joints dans la culture au programme d'aide financière en culture de la MRC de la Jacques-Cartier et de désigner Mme Nathalie Gagnon, directrice du service des loisirs, des sports et de la culture et de la vie communautaire, en tant que signataire des documents au projet. Alors, je vote pour et je demande que mes collègues en fassent autant. Pour. 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 Merci beaucoup. Louis-Georges, au niveau des ressources humaines maintenant. Oui. Embauche de Mme Cynthia Gauthier à titre d'agente de soutien administratif au service des travaux publics temporaire à temps plein. Considérant qu'il y a des besoins du service des travaux publics pour l'embauche temporaire d'une agente de soutien administratif. Considérant les candidatures reçues suivant l'affichage du poste et les entrevues réalisées. Considérant la recommandation favorable de la directrice du service des travaux publics et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est résolu d'embaucher Mme Cynthia Gauthier à titre d'agente de soutien administratif au service des travaux publics temporaire à temps plein, suivant les dispositions de la Convention collective du travail d'école Blanc en vigueur, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe d'assigner les documents afférents et j'en demande le vote. Pour. 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 Merci. Juste peut-être vous dire, c'est un remplacement de congé maladie. Je pense que c'est important. Toutes les fois, on vous le dit, ce n'est pas un ajout comme tel de personnel. C'est un remplacement de congé maladie. Merci. Jean, on poursuit avec toi. Oui, une autre nomination ce soir au service de l'environnement et au développement durable. Alors, nomination de M. Marc-Olivier Labry à titre de coordonnateur en environnement et au développement durable, c'est pour le remplacement temporaire d'un congé de maternité temps plein. Alors, considérant les besoins du service de l'aménagement du territoire, considérant la candidature reçue suivant l'affichage du poste à l'interne et considérant la recommandation favorable du communauté de sélection et de la directrice générale adjointe et responsable des ressources humaines, il est donc résolu de nommer M. Marc-Olivier Labry à titre de coordonnateur à l'environnement et au développement durable pour le remplacement temporaire d'un congé de maternité temps plein, suivant les dispositions de la Convention collective d'Écoles Blancs en vigueur. Et je vote pour et je demande le vote tout en souhaitant bonne chance et bienvenue à Marc-Olivier dans ce nouveau poste à l'Urbanisme. Pour. 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 Merci beaucoup. Édith, on nomme notre capitaine. Oui. C'est la confirmation d'emploi de M. Sébastien Reillé à titre de capitaine aux opérations au service de la sécurité publique, cadre régulier à temps plein. Alors, considérant la résolution 050-02-2000VT1, procédant à l'embauche de M. Sébastien Reillé à titre de capitaine aux opérations, considérant que sa période d'approbation est terminée et bien réussie, considérant la recommandation favorable du directeur du service de la sécurité publique et de la directrice générale adjointe aux ressources humaines, il est résolu de confirmer M. Sébastien Reillé à statut d'emploi cadre régulier à temps plein à titre de capitaine aux opérations au sein du service, c'est-à-dire de la sécurité publique, d'autoriser le maire, le directeur général ou la directrice générale adjointe à ce qu'il y ait des documents afférents. Alors, j'en demande le vote et je souhaite la bienvenue à M. Reillé. Je vote pour. 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 Merci beaucoup. On en est maintenant rendu à la période de questions. Je vais demander pour débuter, je sais, Mme Maud, que nous avons reçu une question de l'extérieur par Internet. On va commencer avec les gens dans la salle. Si vous avez des questions, les gens de la salle, je vais vous demander de vous approcher au lutrin. Vous pouvez enlever votre masque pour vous adresser à nous. Une fois rendu au lutrin, il n'y a pas de problème. Merci. Bonsoir. Je parle de 7,55%. Pour ma culture personnelle, je vais savoir la construction à l'intérieur d'une zone de compréhension visuelle. Ça me paraît quand même élevé de savoir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la zone de compréhension visuelle. OK. En fait, c'est les règlements du… je peux vous dire que je siège à l'ensemble du CCU, à l'ensemble des rencontres du CCU, ça fait que je peux quand même très bien répondre à votre question. Lors… Oups. Est-ce que tu veux que… Jérôme, excuse-moi, veux-tu que M. Morissette reprenne sa question? Oui, M. Morissette, s'il vous plaît. N'importe quel problème. On reprend. Excusez-nous. Bonsoir, Charles Morissette, 55 rue du Centre. Pour ma culture personnelle, au point 19, on parle d'une construction dans un espace à contraintes, où il peut y avoir une contrainte visuelle. Je voulais savoir, tout simplement, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact exactement, là, ce type de règlement-là dans une contrainte visuelle. OK. Comme je vous disais, en siègeant sur le CCU, voyant passer beaucoup de dossiers comme ça avec M. Giroux, lorsqu'on est en contrainte visuelle, c'est sûr qu'on est sur le dessus, je veux dire, des montagnes ou en hauteur. Et ce qui est regardé par les membres du CCU, c'est souvent, qu'est-ce que ça a comme impact au niveau visuel? Est-ce que ça va cacher? Est-ce que c'est quoi les couleurs de la bâtisse? Est-ce que ça va frapper vraiment dans le décor? Donc, il y a des critères bien particuliers à respecter. Et au CCU, c'est ce qu'on s'assure. Les membres du CCU analysent le dossier et s'assurent que ces critères-là sont respectés, que ce soit, comme je l'ai dit, la qualité des matériaux, la couleur des matériaux. Peut-être des fois, c'est comme dans le cas de ce soir, l'endroit où la maison peut être située, peut-être que si elle est un petit peu à côté, c'est positionné différemment, ça a un autre impact. C'est vraiment, comme le dit votre question, on regarde vraiment ce qui est la contrainte visuelle. Parce que c'est important, on se le fait dire régulièrement ici, les gens de Sainte-Brigitte sont très, très préoccupés des contraintes visuelles. On est en montagne, on veut préserver nos belles montagnes. Est-ce que ça répond à votre question, M. Morissette? Oui, merci. Il y en a d'autres qui ont des questions, sinon j'ai une autre question. Ça va-tu? Allez-y de bord, M. Morissette, pour votre deuxième question. On va être plus lousse. Peut-être que c'est peut-être plus Mme Couturier qui va pouvoir me répondre, mais au niveau de la sécurité publique, maintenant que c'est facile d'avoir accès à l'indice d'inflammabilité par la SOCFEU, est-ce qu'il serait possible de simplement responsabiliser les citoyens, dont moi y compris, de valider auprès d'abord de vos pancartes et aussi auprès du site Internet ou de la page Facebook de la SOCFEU? à valider si, oui ou non, on pourrait faire un feu à ciel ouvert. On connaît déjà les critères de c'est quoi un feu à ciel ouvert, sans avoir à demander un permis à chaque fois que je veux faire un… ou qu'un citoyen veut faire un feu à ciel ouvert. Je pense qu'on a tous les outils maintenant pour aller valider si, oui ou non, on est en… puis on connaît aussi nos terrains, il faut faire preuve d'un gros bon sens, si, oui ou non, on est en mesure où on peut faire un feu à ciel ouvert. D'ailleurs, il me semble que ce serait moins léau aussi administrativement parlant. Il y a un volet, il y a un volet, M. Morissette, que je vais répondre et ma collègue pourra compléter. Le fait de demander un permis, ça a aussi l'avantage et c'est majeur, c'est qu'on avait… on avertit le service de sécurité publique, exemple que dans votre cas sur… dans votre rue, vous allez faire un feu. Donc, si un voisin ou quelqu'un appelle, il y a une boucane sur la rue du centre, bien, notre service de la sécurité publique sait qu'il y a un feu chez vous, donc il n'aura pas à se déplacer. Ça, ça sert entre autres à ça, les permis. Fait que, tu sais, quand vous dites que c'est une lourdeur administrative, bien, moi, je pense qu'à l'inverse, ça l'évite aussi qu'on déploie une équipe pour aller vérifier un feu à ciel ouvert. Ça, c'est vraiment un élément important de la réponse. C'est pour ça, entre autres, les permis. Puis oui, il y a une question de sécurité. Il y a une question de sécurité, effectivement. Mais, je vous le dis, là, de déplacer… de déplacer un camion de pompiers avec quatre pompiers, c'est pas mal plus onéreux que de demander aux citoyens de faire… puis ça se fait par Internet, là, je pense… Il y a un par appel téléphonique aussi. Oui, par appel téléphonique. Il n'y a pas de document. Et il n'y a pas de frais. Fait qu'il n'y a pas de frais pour ce type. Édith, est-ce que c'est… ça complète? Est-ce que tu veux compléter? Ça va? Non, ça va. M. Monticette? Peut-être juste un complément de tout ça. Moi, je me souviens, par exemple, au printemps, j'avais fait une demande de permis de brûlage. Il venait de pleuvoir, mais j'habite sur un site qui sèche très rapidement. Quand il est venu le temps, puis on a… c'est 48 heures minimum d'avance. Quand il est venu le temps de faire mon brûlis, j'en n'ai pas fait parce que ça n'avait pas de sens de faire mon brûlis, même que j'avais mon permis. Mais si j'arrête, justement, il vient pleuvoir, si je pourrais faire ma demande de permis plus en temps réel, ce serait facilitant. Oui. Mais tu sais, le jugement, là, M. Monticette, là, tu sais, bien, bravo. C'est pas tout le monde qui a un jugement, malheureusement, fait qu'on est obligé d'avoir des règles pour que, justement, tout le monde puisse comprendre, là. Ça n'a peut-être pas été clair, mais si je pourrais faire ma demande peut-être plus dernière minute, tu sais, constatant l'état… Mais comme Mme Couturier vous le soulignait, M. Monticette, là, on peut le faire par téléphone et c'est assez rapide. Tu sais, si vous le faites du lundi au vendredi, le préventionnisce est là et vous allez avoir une réponse rapidement. Mais les gens qui sont habitués… Merci beaucoup, M. Monticette, pour vos questions. Mais les gens qui sont habitués aussi, ils appellent le vendredi, puis ils vont le faire ou ils le feront pas, ça dépend, là. Ils prend les risques d'appeler puis de le dire. Je ne sais pas si c'était clair. J'ai juste peut-être aussi un petit commentaire. Si j'appréciais vraiment plus la façon que vous disposiez vos tables avant, on se sent un petit peu comme en reclus, là, dans la salle. On s'ajuste normalement… on s'ajuste aux règles sanitaires, fait que mais on va regarder pour revenir à une certaine… on s'approche de la normalité, là, avec… C'est bien. Merci. Bonne soirée. Merci. Il y avait Francis qui voulait compléter. Oui, M. Morissette, juste un petit ajout, là, peut-être qui serait important, justement, qui vient rejoindre votre volonté de procéder lorsqu'il pleut, là, ou tout de suite après une averse. Lorsque vous faites un permis de brûlage, j'en fais souvent parce que j'aime ça, je travaille beaucoup sur mon terrain, là, et le permis dure une semaine. Donc, vous avez le choix, justement, d'attendre, justement, le moment propice pour faire votre brûlage. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions venant de la salle? Ça va pour tout le monde? Mme Maude, s'il vous plaît, la question qu'on a reçue avant mardi, 16 heures. Oui. Donc, nous avons reçu une question en ligne qui provenait de Mme Brigitte Richard et M. Jean Rivard au 229 Rue-Auclair. Un problème d'écoulement des eaux de la Rue-Auclair sur notre propriété. Nous constatons que les travaux réalisés sont inefficaces puisque l'accès aux ponceaux se bouche lors de plus importante et que l'eau s'écoule sur notre propriété tout en causant des dommages. Nous désirons connaître les intentions de la municipalité concernant cette problématique afin d'éviter que des dommages importants ne soient causés à notre propriété lors de plus importante et à la fonte des neiges. Merci bien pour votre question. On va regarder. Je sais qu'il y a déjà eu un premier contact avec les travaux publics, mais là, c'est dans le secteur de Louis-Georges. Donc, avec Louis-Georges, on va s'assurer que le message passe bien au niveau des travaux publics. Une personne vous contacte et qu'on se rende sur les lieux, voir c'est quoi les correctifs qu'on peut apporter. Mais soyez sans crainte, c'est un dossier qu'on va suivre. Mme Beaulieu va faire le suivi avec la directrice des travaux publics et on va s'occuper de vous. Merci beaucoup pour votre question. Donc, si on n'a pas d'autres questions, ça va encore pour la salle. Si on n'a pas d'autres questions, on serait rendu maintenant à la levée de l'Assemblée. Donc, M. Giroud. Pour. 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 Merci tout le monde. Bonne fin de soirée et notre prochaine Assemblée publique aura lieu le 14 septembre, donc le mardi 14 septembre. C'est possible maintenant de venir vous joindre à nous ici dans la salle. Et pour l'Assemblée du 14 septembre, vu qu'on est encore là, je vous dirais là, entre les mesures sanitaires et on revient ici en salle, on va encore accepter les questions par Internet pour cette séance-là. Fait que merci tout le monde. Bonne soirée. Merci conseiller et conseillère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada